Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour, la numéro 7. Aujourd'hui je vous propose la réponse à une question qui a été posée par Yobi dans le dernier Dynoto Grand Format. Il notait que les Raptors ne sont que la 28ème équipe en termes de passe décisive. Alors nos Raptors ont-ils un problème de jeu collectif ? Ont-ils un faible jeu collectif en attaque ? C'est la réponse que je vous propose aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche également pour les notifications. Et la question Raptors du jour, c'est parti ! Pour finir, on est la 28ème équipe en assiste, le ballon tourne assez pour l'interrogation. Ou est-ce que le Nick Nurse Basketball engendre un risque de figer l'attaque ? Je pense que le nombre d'assists, c'est assez révélateur du jeu de Nick Nurse malgré tout. On loue facilement les qualités défensives de Nick Nurse, mais offensivement, le jeu des Raptors n'a jamais été peut-être aussi collectif qu'on veut bien le laisser penser. Je m'explique. Le jeu des Raptors se base énormément sur le mismatch et de profiter de ces mismatches. Du coup, c'est vrai que la balle, elle tourne, mais elle ne se termine pas forcément en passe décisive parce qu'on va trouver un Scotty Barnes qui a l'avantage de taille physique sur un adversaire. On va trouver un Ogyan Unobiopost qui a un avantage. On va isoler Siakam qui va jouer son adversaire direct, qui va trouver son coéquipier d'une passe. Mais le problème, c'est que le manque de shooters à trois points de cette équipe fait que les passes de Siakam ne sont pas toujours converties en tirs à trois points. Donc, ce n'est pas que le ballon ne tourne pas assez, c'est que le style de jeu de Nick Nurse qui cherche en permanence le mismatch n'est pas forcément synonyme de passe décisive. Pas tout le temps, en tout cas. Après, on peut voir de très belles séquences des Raptors, mais c'est sûr et certain que si on regarde des équipes comme les Warriors, comme le Heat, comme même Boston, le jeu collectif semble être plus léché. Après, c'est aussi une équipe jeune, c'est Raptors. Donc, donnons-leur le temps de se connaître, de savoir où chacun aime avoir la balle. Et je pense que l'année prochaine, les Raptors ne seront plus 28e en termes de passe décisive. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de nouvelles vidéos. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors !